Comment expliquez-vous, Jacqueline, cet engouement de la jeunesse pour une idole comme... Car enfin, la carrière de Johnny a été extrêmement rapide. Il y a un phénomène de psychologie des foules qui se manifeste ainsi. Regardez son visage. Il a un visage de vedette. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas ? Et puis, Johnny Hallyday est un enfant de la balle. Il a infiniment de respect pour le musical, pour le cirque, et il a une qualité qui ne s'apprend pas non plus. Quand il est en scène, il a énormément de présence. Il a peut-être une carrière très courte, mais je crois que derrière, il a tout de même une très très longue expérience. Il a la réputation d'être un gros travailleur, est-ce vrai ? On peut être doué et en plus être aussi un travailleur conscient. On travaille beaucoup, surtout aux films qu'on fait. Et vous êtes très méticuleux dans l'organisation de vos numéros. Ah oui, très bien. Vous ne laissez rien au hasard et vous arrivez parfaitement au point. Non, ce n'est pas possible de laisser quelque chose au hasard. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le track ? Oui. Qu'est-ce que vous préférez ? Le cinéma, que vous abordez maintenant, ou le musical, ou la chanson ? C'est-à-dire que la chanson, ça fait quand même deux ans que j'en fais. Et le cinéma, pour moi, c'est autre chose. C'est une chose tout à fait nouvelle. Je n'ai pas encore l'habitude, alors ce n'est pas pareil que le tour de chant. J'adore les deux. Oui. Mais vous, est-ce qu'il vous a pris des leçons de comédie, des leçons d'art dramatique ? Ah, il travaille en ce moment, oui. Moi, je sais qu'il travaille Pyrus d'Andromaque en ce moment. Mais c'est magnifique. Alors, c'est un Bopyrus d'ailleurs. Oui, il s'attrape au gros morceau. C'est classique. Alors, comment travaillez-vous, Johnny ? Vous avez un professeur qui vient vous voir ? Oui, j'ai un copain, moi, qui je ne me nommerai pas parce qu'il vient de rentrer au conservatoire. Ah bon ? Alors, il vient vous donner des conseils ? Il vient me donner des conseils. Il est très sévère. Très sévère ? Ah, très sévère. Pourquoi ? Eh bien, il est très sévère. Quel est votre plus gros défaut en comédie ? Moi, je vais vous le dire. C'est le manque d'articulation. Hein ? Oh, il est paresseux pour articuler. Tiens. Vous dites bien les verbes. Est-ce que vous avez de la mémoire ? Pas mieux qu'avant. Pas mieux qu'avant. Est-ce que vous avez de la mémoire ? J'ai assez de mémoire, oui. Oui, vous n'avez pas d'efforts particuliers à faire de ce côté-là. Des fois, ça m'arrive d'avoir un trou. Alors, on recommence au cinéma. Au cinéma, on recommence, heureusement. Mais si vous avez un trou sur la scène, ça ne vous est jamais arrivé, d'ailleurs. Ah non, non, touchons du bois. Ça m'est arrivé, déjà. Ça m'est arrivé. Et alors, comment ça se passe ? Je dis n'importe quoi. Ah oui ? En anglais. Alors, les gens sont guitares, ils chantent en anglais, maintenant. Vous allez rachainer. Puis là, sa guitare, il peut toujours jouer. C'est un bon musicien. Oui, je sais. Il a pris des leçons de guitare classiques, je crois, dans sa jeunesse. Ah, sa jeunesse, j'ose dire ça. Il a dû être bien, on dit, maintenant. Oui. Vous avez beaucoup travaillé la musique ? J'ai fait cinq ans de conservatoire de guitare à Genève. Oui. Vous jouez d'un autre instrument ? J'ai joué du piano. Et puis là, je crois que j'étais paresseux. J'ai laissé tomber un peu. Oui, on ne peut pas tout faire. Non, mais bien sûr. Et du reste, la guitare lui suffit. Eh bien, je vous souhaite une carrière longue, riche, comme elle l'a déjà. Et rendez-vous samedi. On vous verra à ce rendez-vous, si on n'est pas trop indiscrets. Oh, mais non, avec plaisir. En voyant 20h30, n'oubliez pas. Oui, oui.